Il est l'heure tout de suite de retrouver l'incroyable Jean-Philippe Vizini à midi 5. Alors Jean-Philippe, je crois qu'aujourd'hui, vous voulez nous parler de mariage. Vous allez vous marier ? Oui, oui, parce que le mois de juillet, c'est les mois des mariages. Et là, ma copine, elle m'est tombée dessus. Et donc, elle aimerait qu'on se marie. Mais bon, moi, j'hésite encore parce que j'ai un copain à qui il s'est marié. Il m'a raconté. Il m'a dit que c'était une soirée inoubliable. Financièrement, inoubliable. Il m'a dit 20 000 euros, ça lui a coûté. Vous vous rendez compte ? 20 000 balles. 20 000 balles, moi, c'est même pas ce que je gagne en un an. Vous vous rendez compte, Willy ? 20 000 euros, c'est ce que vous gagnez en une seule émission. Là, en 30 minutes, moi, fais faire. Non, mais un mariage, ça coûte cher. Déjà, par exemple, il y a le photographe. Photographe, ça vaut 1 000 euros. 1 000 euros. 1 000 balles, l'album photo. T'en fais quoi, l'album photo, une fois que tu l'as ? Rien. Tu le mets dans un placard, voilà, t'as foutu en l'air, 1 000 euros. Alors, si il va ressortir 10 ans plus tard, le jour où t'auras des gosses et qu'ils vont te demander « Papa, c'est qui le monsieur sur la photo avec des cheveux sur la tête ? » Je dis « Mais ça, tu vois, c'était papa, avant, quand il avait des cheveux. » Et tu vois, mon fils, tu vois, tu vas pas me croire, mais la belle blonde très fine, juste à côté. Eh bien, c'était maman, voilà, avant la tartiflette. Alors voilà, ça, 1 000 euros, le photographe. Mais il y a plus cher. Mon pote, il m'a dit qu'il a dépensé 2 000 euros pour le déguisement de la mariée. Oui, la robe, la robe, oui, le déguisement, non. Non, mais il y a une tradition qui dit « Faut pas avoir la robe avant le mariage. » Quand tu la vois débarquer, t'as compris pourquoi. En quelle couleur elle arrive, en quelle couleur, dites le public. En blanc, en blanc, en blanc. Vous savez pourquoi blanc ? Symbole de la virginité. Oh, l'arnaque. Eh, nous les mecs, on se marie en noir, on est plus honnêtes, hein. Non, mais c'est quoi le symbole de la robe de mariée ? Vous savez ce que c'est ? C'est la robe de... 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 De princesse. C'est ça, en fait, le symbole. C'est la robe de princesse, voilà. 2 000 euros pour se déguiser en princesse. Ça dérange personne. Heureusement que nous, les mecs, on est plus matures, quand même. T'imagines si on était pareil ? T'imagines la gueule du mariage ? La femme arrive en princesse, le mec en Spider-Man. Non, mais nous, les mecs, on se marie en costume. Le costume, c'est pas de l'argent foutu en l'air. T'as une soirée, tu peux le remettre, ça passe. Mais la robe, tu l'as remet quand ? Jamais. T'as un entretien d'embauche ? Eh ben, j'ai mis ce que j'avais de mieux. Non, c'est ridicule, alors c'est pour ça. Franchement, chérie, si tu m'écoutes, je voulais te dire je t'aime beaucoup, mais pour le mariage, on verra plus tard. Merci beaucoup. Merci, Jean-Philippe. Merci.